Hey hop tout le monde les petits potes j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau thread d'horreur les petits potes Comment allez-vous ? Moi ça va nickel comme d'habitude les petits potes Je sais pas si vous avez vu les petits potes J'ai ouvert une chaîne secondaire spécialement pour le gaming Donc n'hésitez pas à aller voir, je compte sur vous pour vous abonner Donc voilà, encore merci pour les 10 000 abonnés, vous êtes les boss Pour commencer cette aventure des 10 000 abonnés Exceptionnellement, il n'y aura que une histoire d'horreur Je sais pas si la vidéo elle va durer plus de 10 minutes, j'en sais rien du tout Mais voilà, j'ai trouvé une petite histoire Donc pourquoi pas la raconter quoi tu vois Mais je vous avoue qu'il y avait une deuxième histoire Mais j'ai pas trop compris Et puis elle fait pas trop flipper Donc je préfère du coup vous raconter l'histoire la plus flippante tout simplement Du coup n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu De vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait D'activer la petite cloche des notifications Du coup les petits potes c'est parti, n'ayez pas trop peur Let's go ! Nous sommes aujourd'hui avec 3 personnes Ces 3 personnes s'appellent Camille, Mike et Adrien Tous les 3 sont amis depuis 5 ans Et adore explorer des lieux abandonnés Celui qui est le plus passionné c'est Mike Mike adore s'explorer sur internet pour trouver différents lieux Et en fait il adore trouver les histoires des lieux les plus vieux, les plus abandonnés, les plus hantés Mike a fait quelques recherches sur internet et trouve une ancienne maison abandonnée Et cette maison abandonnée elle est en pleine forêt Mike donc appelle ses amis qui eux aussi sont fans de ces explorations urbaines Et propose d'aller la visiter Ils précisent bien du coup que c'est en forêt Camille et Adrien sont d'accord et demandent à Mike de fixer une date afin qu'ils puissent se rejoindre pour aller visiter cette maison Comment ils s'organisent et tout ça Mike propose un vendredi après-midi Tous les 3 sont d'accord Nous sommes actuellement vendredi après-midi et il est actuellement 16h Le temps est nuageux Camille, Mike et Adrien sont devant la forêt où se trouve cette fameuse maison abandonnée Les 3 amis rentrent du coup dans cette forêt et rejoignent petit à petit la maison que Mike a trouvée Camille et Adrien demandent à Mike l'histoire de cette maison Mike précise qu'il y a eu des crimes ces 2 dernières années Et que les forces de l'ordre ont dû intervenir des fois en urgence Camille et Adrien trouvent ça bizarre Car Mike n'a pas l'habitude d'emmener Camille et Adrien dans des endroits où il y a eu un passé assez flippant Surtout comme celui-ci où il y a eu des crimes Mais ils décident de l'écouter et de découvrir ça quand même tous ensemble Les 3 amis sont actuellement arrivés face à un panneau marqué danger Tous les 3 se regardent et se disent en mode c'est pas grave on y va quand même même si ça fait flipper Dans tous les cas on part ensemble on rentre ensemble Ils avancent vers cette grande maison qui a l'air en bois Et ça y est tous les 3 ont pénétré dedans L'endroit est carrément détruit de partout Mike avance tout seul de son côté et jette un regard par la fenêtre pour voir s'il n'y a personne dans les alentours Et là devinez quoi Il voit un clown debout sur une voiture avec un grand marteau en train de taper des gros coups sur le véhicule Mike prévient d'un coup Camille et Adrien qui eux sont juste derrière Le stress se monte d'un coup pour tous les 3 et décide du coup de se cacher le plus rapidement possible Sans faire aucun bruit dans une pièce Mike, Adrien et Camille ne connaissent pas la maison donc ils n'ont pas pu forcément trouver une issue de secours Parce qu'ils ne connaissent pas la maison je le répète ils viennent juste de rentrer Mais en même temps ils n'ont pas de chance parce qu'à peine arrivé il se passe déjà quelque chose Mike, Adrien et Camille sont actuellement cachés et n'essaient de faire aucun bruit C'est bon pour vous ? Sauf que d'un coup ils entendent des bruits de porte et un bruit métallique traînant au sol C'était le clown avec son gros marteau Et d'un coup ils entendent un gros boom C'est le clown qui détruisait tout encore une fois Le bruit fait peur aux 3 amis Camille part en courant tellement qu'elle flippe Elle court n'importe où dans la maison pour trouver une porte de sortie Mike et Adrien ne vont pas la laisser toute seule Ils décident du coup de suivre Camille Tous les 3 arrivent à sortir mais attendez Quelque chose va faire faire demi-tour aux 3 amis Mike a fait tomber son téléphone dans la maison Et Adrien a oublié son sac à dos dans la maison Sachant que Adrien a son PC portable et d'autres documents importants à récupérer Donc il ne peut pas se permettre de laisser ce sac dans cette maison Et le téléphone de Mike est un impératif Il décide du coup d'y retourner malgré le danger En arrivant devant la maison Le clown est assis sur un rebord d'une fenêtre Avec son gros marteau Peut-être en train d'attendre d'autres personnes Mais d'un coup le clown tourne sa tête et voit Camille au loin Le clown rentre directement à l'intérieur de la maison Par la fenêtre Et fait signe avec un grand coucou à Adrien, Camille et Mike Et son signe c'est en mode ouais venez dans la maison je vous attends Le clown n'est plus là, il est rentré dans la maison Où est-il ? On ne sait pas du tout Les 3 amis décident de prendre leur courage à deux mains Et de rentrer dans la maison S'ils doivent taper, ils taperont Ils ont de sacrés paires de couilles On va pas se mentir hein Parce que moi je serais parti en courant direct Mike, Camille et Adrien sont re-actuellement dans la maison Devant une porte avec une sombre luminosité Se trouve le sac d'Adrien Et le portable d'Adrien qui est posé au sol Ils sont quand même soulagés parce que leurs affaires sont toujours dans la maison Mais le clown est toujours aussi dans la maison du coup Mais attendez tout n'est pas fini Ils avancent vers la porte pour récupérer leurs affaires Ils avancent, ils avancent Et là d'un coup une lumière rouge avec le clown qui apparaît avec un grand sourire Camille, Mike et Adrien se retournent Et tapent une pointe le plus rapidement possible Actuellement c'est une course poursuite dans la maison Alors que les 3 jeunes ne connaissent pas du tout la maison Ils tentent de rentrer dans cette pièce Sauf qu'au moment où il rentre dans cette pièce avec sa lampe torche Le clown a fait le tour de la pièce pour passer à cet endroit Donc il se retrouve face à face avec le clown encore une fois C'est un redemi tour pour les 3 jeunes Camille trouve une autre issue d'échappatoire Ils foncent tous les 3 vers cet échappatoire Et décident de fermer la porte avec un lit qui était au sol Qui lui faisait partie, le lit faisait partie de la maison abandonnée Et avec ce lit il bloque la porte Sachez que les 3 amis à ce moment là ont eu beaucoup de chance Car au moment où ils ont bloqué la porte Le clown était à 2 doigts de rentrer En fait la porte est transparente Donc ils peuvent voir il y a qui derrière Le clown était face à eux avec un grand sourire Il met sa main et glisse sa main avec du sang dessus Sauf que derrière eux il y avait une fenêtre cassée Ils décident de s'enfuir par là Mike et Adrien ont pu récupérer leur affaire J'ai oublié de le préciser Ils partent en courant par derrière la maison Mais ils passent devant la porte d'entrée Le clown défonce la porte avec son pied Et ça a encore une course poursuite dans la forêt Quelques mètres plus tard les jeunes ont réussi à semer le clown Mike, Camille et Adrien se retournent pour voir si le clown est toujours derrière eux Le clown est debout avec un long ballon rouge sur sa main gauche Et à ses pieds à son marteau posé Ils les regardent en leur faisant signe Qu'ils sont les bienvenus pour la prochaine fois qu'ils vont y retourner Après tout ça les jeunes ne sont plus jamais retournés dans cette maison Les 3 jeunes ont quand même été au commissariat tous les 3 Pour expliquer la situation La police s'est rendue à nouveau sur place Mais n'ont jamais retrouvé ce clown La question que tout le monde se pose aujourd'hui Qui est ce clown ? Est-ce lui qui aurait commis tous les meurtres ces 2 années précédentes Personne n'aura la réponse Mais Mike, Camille et Adrien ont eu beaucoup de chance Voilà les petits potes c'est la fin de ce thread d'horreur J'espère qu'il vous aura plu Dites moi si il vous a fait stresser ou quoi J'ai envie de savoir dans les commentaires Donc n'hésitez pas les petits potes Proposez moi dans les commentaires vos anecdotes horreurs N'hésitez pas à tout me raconter, toutes vos histoires Tout ce que vous avez vécu Partagez à vos amis Dites à vos amis Ouais viens dans les commentaires de Matt Diz Et explique ton histoire d'horreur, ce que t'as vécu et tout ça Je vais lire et réagir en vidéo C'est bon pour vous N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu De vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait D'activer la petite cloche des notifications De vous abonner à Matt Diz One Les petits potes c'est super important 100% gaming De vous abonner à mon Instagram Matt Diz De vous abonner à mon Twitter Matt Diz De vous abonner à mon TikTok MattDiz.off Et de vous abonner à Danai N'hésitez pas les petits refs, foncez Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo A plus vous êtes les boss Et puis vous êtes les boss C'est tout simplement ça Vous êtes les boss et puis dormez bien J'espère que vous allez faire de gros cauchemars C'est bon pour vous ? Allez, c'est ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501